n'oubliez pas d'aller visiter la chaîne youtube comme d'habitude gaming donc bienvenue sur ce sur ce sur cette scène twitch pour le petit jdr du soir nous allons commencer par accueillir knarfang bonjour knarfang bonjour knarfang qui possède la chaîne twitch youtube plutôt comme d'habitude gaming alors ça sera knarfang le mj bonsoir nous sommes aussi en compagnie de sati salut sati coucou et en compagnie de bloc qui va jouer aussi coucou voilà donc nous sommes en direct sur twitch et nous allons commencer d'abord à donner la parole au mj pour nous donner le contexte le système de jeu et tout ok donc bonsoir à tous nous allons jouer dans un univers que je n'ai pas décidé donc je n'ai absolument rien décidé sont les joueurs qu'on confait un certain nombre de choix mais qui va se passer en 2032 après la dernière guerre c'est la dernière guerre de l'histoire de l'humanité les joueurs incarnent des personnages un peu spéciaux puisqu'ils ont ils incarnent des chimères respectivement qu'ils vont venir vous présenter tout ce que l'on peut vous dire tout ce que moi je peux vous dire et que eux ils ont besoin de savoir c'est que vous êtes vous voyez le décor un peu alentour très joli décor incroyable incroyable très très joli décor attention ça va vite ça va vite hop montre montre le décor fox n'hésite pas voilà le décor room de la table ils seront dans une station souterraine et ce sont deux ce sont donc des chimères d'été des monstres génétiquement modifiés qui sont soumis à une race qui remplace aujourd'hui l'humanité qui sont les rats qui sont d'ailleurs assez gros et ce sont globalement des esclaves et des aberrations génétiques en plus il faudra pas vous fier à 100% à leurs images puisque je vais vous montrer un petit peu leurs images que nous a monté fox un bravo fox encore encore une fois incroyable incroyable ils ont un peu d'adn humain en eux ce qui fait tenir un peu tous les mélanges qui sont sinon ça casserait ça ne fonctionnerait pas voilà je pense avoir fait à peu près le tour si on va quand même préciser que cette dernière guerre a débuté en 2000 et qu'elle se termine donc 32 ans plus tard ce qui fait que seul je crois que le seul fox a connu l'avant-guerre l'avant grande guerre je crois ça fait erreur de ma part ce qui peut avoir son importance moi aussi je suis né je suis né j'ai 33 ans donc je suis né un an avant donc bon autant dire que tu n'as connu que ça de ton vivant parce que globalement tes souvenirs remontent à la guerre et avant tu es un pitchoulou tu es un enfant je pense que je pense que c'est le moment où je vous passe la parole puisque vous avez des personnages mais tellement loufoques que ça n'a pas de sens je vais juste faire si une petite précision avant effectivement tu m'as demandé de présenter le système 2d donc on va jouer sur un système d10 ce qui est plus basique comme vous pouvez voir la moindre feuille que je vous montre que ce soit vous montrer ainsi de suite vous avez une valeur de physique qui définit également votre santé les points de vie de votre personnage et une valeur de mental qui définit également la manade du personnage puisque vous voyez qu'ils ont des pouvoirs magiques à qu'ils peuvent utiliser donc on est sur un système d10 là je prends par exemple l'ion l'ion pour pour snake qu'on appellera larbin numéro 5 et qui qui par exemple quand il veut faire n'importe quelle action physique devra faire quatre ou moins sur un d10 et lorsqu'il voudra réfléchir avec ses neurones il devra faire six ou moins parce qu'il s'agit d'une créature relativement intelligente à vous les studios présentez vous alors on va commencer par présenter nos personnages je vais commencer je je m'appelle donc l'icheleto je suis une chimère de licorne éléphant taureau vous voyez mon image là que je vais zoomer un petit peu alors qu'est ce que j'ai un corps de taureau avec une tête de taureau licorne avec la trompe de 2 d'éléphant et les oreilles d'éléphant les pattes d'éléphant la queue de licorne ok j'ai fait le tour de mon de mon image alors en plus j'ai 45 ans donc je suis né en 87 je suis un homme en karak j'ai quatre ans physique 600 mental 600 mana 4 en santé mais pouvoir qu'on appelle les aspects animagiques c'est l'illusion la charge et le geyser le geyser avec la trompe d'éléphant dans mon inventaire j'ai pas beaucoup d'objets j'ai une combinaison spatiale que je porte une ceinture sur laquelle je porte un couteau suisse avec son étui et une corde de 20 mètres moi je suis je suis plutôt 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 dans la survie dans le dans la survie ok j'essaie de pas trop me enfin je me méfie de beaucoup de personnes en fait je me méfie beaucoup de personnes je sais pas comment m'en sortir dans dans ce nouveau monde qui qui parce que je sais qu'il ya eu un avant-monde parce que je suis né en 87 donc mes dix premières années mes treize premières années je j'ai connu autre chose que cette dernière guerre donc j'ai j'ai un peu plus d'expérience que les autres vous verrez que les autres sont plus jeunes que moi cependant cependant je suis un peu perdu nous passons à celui qui veut continuer je veux bien ok sati alors mon nom c'est poule garex je suis un mélange de poule d'alpaga et t-rex j'ai 19 ans je suis de sexe féminin en physique j'ai 7 santé 7 mental 3 mana 3 comme pouvoir j'ai un crachat corrosif dans mon inventaire je porte une fourche pour pallier le fait que j'ai des petits bras un gant de queue à pic un chapeau melon une sacoche de racailles dans laquelle il ya une dose de cocaïne une pilote d'ecstasy une épingle d'accrochetage vous voyez que sur le dessin j'ai la forme d'un t-rex avec avec des poils d'alpaga des des pattes de poule des pattes arrière de poule une crête et des petites oreilles d'alpaga moi je suis assez jeune donc j'ai pas connu la guerre mais je suis plutôt dans dans un optique d'aventure j'ai soif d'aventure j'ai soif de combat donc moi j'attends qu'une chose c'est de me battre à table alors bon rebonsoir je m'appelle léoport bords snake 5 donc je suis un lion facochère serpent 4 de physique 4 de santé 6 de mental 6 de mana j'ai trois pouvoirs magiques hypnose instinct de survie la spiderman et téléportation et j'ai aussi quatre objets dans mon inventaire un pied de biche des lunettes thermiques un gilet pare-balles et un sac à dos donc je suis plutôt mental que physique il est pas mal et donc je vais essayer de faire du contrôle de faire de buff et de fin un rôle de soutien en fait et ah oui j'ai oublié de dire que j'ai 33 ans que donc je suis né un an avant la dernière guerre donc je connais pas grand chose de ce qu'il y avait avant de build 32 mais j'ai envie de voir ce que ça donne partir à l'aventure rencontrer des compagnons et ton ton physique ton image ah oui mon image alors c'est un mélange donc de facochère de lions et de serpents que de serpents vous êtes très moche affirmative ceci dit on saluera le travail de l'artiste qui a eu 28 secondes pour tout faire donc c'est incroyable je résume vous êtes des esclaves des larbins dont un d'ailleurs on sait qu'il est le numéro 5 c'est à dire que il est la seule éprouvette qui n'a pas dégénéré qui est effectivement les lions pour snake vous êtes des monstres et vous êtes utilisé comme bête de minage dans dans une colonie de rats et vous n'avez donc sauf pour fox donc pour excusez moi pour l'ic on va l'appeler cliquant et qui est l'étau mais bon je vais aller je vais aller au raccourci je vais vous appeler à poule gars leak et léo comme ça c'en est bien ou l'arbin numéro 5 bien sûr c'est trop long à dire de léo et clairement je n'aurai pas numéro 5 c'est plus court non mais 5 5 du coup seul leak a déjà vu la lumière du jour et a déjà vu le monde avant sa destruction son début de destruction vous ça fait un sacré moment que vous travaillez comme bête de somme n'avez quasiment connu que ça comme vie seul leak lui a déjà vu la lumière du jour avant la grande guerre donc et qu'il a vu également pendant la dernière guerre puisque son sang est assez précieux puisque semblerait-il ce soit une licorne c'est à dire d'après ce que vous avez compris un sang qui permet vraiment de maintenir les gens en vie les rats en vie du coup on le pompe assez souvent et donc vous travaillez comme des bonbons larbin dans votre mimine vous savez bien sûr accès à tout le matériel de minage standard c'est à dire pour beaucoup vos griffes vos bains votre dos clairement poule gars la camarade poule gars et constamment tu es constamment mais sanguinolant de devoir creuser avec tes membres de devoir enfoncer avec ton crâne avec tes pattes arrière on te demande on te demande d'abattre un travail colossal en termes de déblayage alors qu'à côté de ça un un leak déjà un peu plus vieux ou un peu plus précieux passe principalement son temps à soulever de la marchandise voilà et parce que c'est une bête qu'on évite de manier beaucoup puisque on rappelle un leak possède trois cornes et de défense donc on est sur une créature qui a un fort potentiel de dangerosité et bien sûr notre ami le larbin numéro un 5 un léo léo qui lui est une véritable bête de somme c'est à dire qu'on le charge comme un mulet puisqu'il a du félin en lui il est capable aussi de pouvoir manipuler certaines choses donc on n'hésite pas à le faire manipuler énormément aussi vous travaillez jour et nuit vous êtes vous êtes soumis malgré vos pouvoirs naturels vous avez il ya deux choses qui fait votre force deux choses très importantes qui vous différencie du peuple rat votre magie n'est pas la même que la leur eux ils ont une magie qu'ils appellent technologie ils sont capables par exemple de faire de l'électricité vous savez pas exactement ce que ça mais ça permet de faire de la lumière dans le noir en posant des objets un peu partout ils arrivent à faire de la lumière dans le noir c'est là où vous travaillez vous il possède des châteaux qui font des bruits de métal fou furieux qui dégage des fumées terribles et qui grognent comme jamais ce qui est assez effrayant sauf pour sauf pour l'un d'entre vous qui connaît qui sait ce qu'est une usine et qui sait que l'électricité n'est pas un pouvoir mais une science pour les deux autres c'est pas évident bon comme concept donc ils ont ce pouvoir là et l'autre pouvoir qu'ils ont c'est le nombre ils sont très nombreux et ils ont pris la place des hommes voilà du coup vous travaillez vous travaillez tout le temps dans les mines je réduis c'est une question bien sûr vas-y je t'écoute est-ce que est-ce qu'on connaît nos origines pourquoi quand comment on est né est-ce qu'on a un papa un maman une maman alors le seul membre de famille que vous pourriez avoir alors ça va dépendre de votre cas dans ton cas à toi leak en fait clairement non ta paternité tu la dois à une équipe scientifique et je le sais ou pas oui on les appelait les pasteurs visiblement d'accord d'accord et gentil avec moi entre 0 et 18 ans ouais parce que parce qu'en fait ils avaient récupéré un projet qui n'avait pas le droit d'exister qu'ils ont mené à terme donc tu es un projet qui est venu à terme alors que tu n'avais pas le droit visiblement d'exister mais n'ont pas osé de doter la vie et t'ont permis donc d'exister pour ce qui concerne pour le gars pour le cas tu tu es des dents neuf va savoir qui t'a pondu et tu es dents neuf tu es dents neuf tu ne sais pas du tout si un jour quelqu'un t'a pondu aucune idée et pour ce qui est du larbin numéro 5 bon bah lui il a d'autres il a d'autres membres de sa famille puisqu'il ya jusqu'à l'arbin numéro 12 mais les autres meurent les uns après les autres il doit en rester un ou deux vivants dans cette plus âgés ou moins âgés que moi toi ils sont tous du même âge à la seconde près c'est vous êtes littéralement nés tous la même heure parce que vous êtes nés tous d'un même lot d'éprouvettes d'accord vous êtes tous des monstres ne l'oubliez jamais il doit te rester deux frangins ou deux sœurs vivants que tu ne crois jamais puisque tu dois être amené ailleurs et les derniers de la mine qui était avec toi sont morts sous la charge où ils ont été foudroyés par le pouvoir de l'électricité on est nourri logé alors loger c'est un bien grand beau vous dormez dans les tunnels comme des animaux par terre donc ça c'est pour loger pour ce qui est de nourrir ça arrive même si du fait que vous êtes des monstres on voulait surtout vous faire vous laisser dévorer ceux qui tombent et qui sont plus capables de se relever petit traitement de faveur pour lee et il ya beaucoup d'autres personnes qui sont dans les mines et qui bossent avec nous dans le segment où vous êtes vous êtes trois donc vous avez un creuseur qui est pour le gars vous avez une mule qui est toi et vous avez quelqu'un qui s'occupe des tâches annexes comme ramener les outils remonter les minerais vérifier les minerais et compter qui est plutôt lique ce qu'on essaie de ménager lique comme toujours qui est par contre attaché comme jamais d'une manière qualitative lique globalement globalement ta vie c'est un collier un collier de 25 kg avec quatre chaînes qui sont attachés à la structure donc si jamais d'ailleurs tu venais à faire tomber ces structures on a bien fait comprendre que c'est la roche qui t'enterrerait voilà comment vous vivez ça alors moi je peux pas vraiment me rendre compte j'étais jeune quand j'ai commencé à bosser dans les mines mais peut-être que l'ic peut pourrait nous raconter un peu de ce qu'était le monde avant et ça pourrait nous donner envie de nous barrer quoi alors qu'est ce que tu leur racontes à tes petits jeunes alors le monde avant qu'est ce que je vous dise exactement parce que le monde avant était totalement différent que ce monde ici le monde avant on vivait bien on avait de quoi manger on avait de quoi travailler même si moi je travaillais pas vraiment j'étais source de deux d'expériences scientifiques mais je vivais bien alors le monde avant il y avait des gens qu'on appelait les humains les humains c'était tu vois des singes ou pas oui tu vois ce qu'ils sont des singes alors c'était des singes moins poilus et beaucoup plus intelligent et beaucoup plus intelligent j'imagine plus intelligent que ces bâtards de rats c'était des gens qui ont construit des choses depuis à peu près 5000 ans depuis 5000 ans ils étaient sur cette terre et ils ont ils ont construit des choses ils ont inventé des choses et l'électricité c'est pas les rats l'électricité c'est les humains les rails ils ont juste repris la chose tu vois l'électricité tu vois c'est ce qu'on ce que tu ce que tu crois être une magie mais en fait c'est pas de la magie c'est c'est de la science est ce que tu vois ce que c'est que le mot science lyon léon il n'en a pas la moindrité bah ouais léo la science c'est qu'est ce que je peux dire la science et l'étude c'est comme si tu étudiais la physique tu vois ou pas la physique la science c'est comme si tu étudiais l'environnement et ben eux les humains ils ont étudié l'environnement ils en sont arrivés à inventer l'électricité c'est pas du tout de la mèche un mot compliqué pour lui environnement c'est quoi l'environnement qu'est ce qu'on s'il a bon je t'ai trouvé plus tard est ce que est ce que pour le gars toi tu as compris moi je trouve ça ouf quand même enfin je vois pas comment ça peut être autre chose que de la magie le truc il produit une source de lumière c'est pas trop doux tu sais que c'est compliqué pour toi link de leur essayer de mettre en perspective l'émotion ces technologies c'est-à-dire que depuis le début les rats leur ont toujours fait comprendre qu'ils ont le pouvoir de leur donner des pioches tu vois en fait sachez bien rentrer bien ça dans vos têtes ce n'est pas de la magie c'est juste quelque chose une invention qu'ils ont piqué les humains les humains qui étaient donc là avant les années 2000 et c'est avant ces inventions les humains ils l'ont ils l'ont eu en étudiant notre monde nation c'est de la magie quoi il ya de la magie il existe de la magie mais l'électricité s'en est pas et non je suis sûr que les rats n'ont aucune magie nous on a des pouvoirs ça c'est de la magie mais les rats n'ont aucune magie les rats ont volé sont des voleurs de pouvoir s'enfuir ah déjà tu penses bien moi j'aime bien comment tu penses parce que moi je veux m'enfuir toi tu veux t'enfuir léo est-ce que pour le gars tu veux t'enfuir moi je veux me manger je veux la castagne j'ai tous les buter c'est alors on est entouré de combien de pour le problème j'ai on est entouré de combien de deux rats et cetera et cetera on y est au niveau quantité 0 3 enfermés sous terre dans votre secteur toi ligue tu sais qu'il ya d'autres secteurs avec d'autres créatures d'autres monstres visiblement mais là où vous êtes il n'y a pas de il n'y a pas de rats avec vous vous êtes enfermés sous terre il ya une porte et toi tu le sais puisque tu comprends le concept de science ils ont ils viennent descendre avec un monde charge en fait jusqu'à vous pour récupérer les minerais et cetera et vous jeter de la nourriture donc pour les autres ils viennent avec un monstre de fer que vous appelez la gorge la gorge de fer qui pour vous est un monstre genre genre tu vois star wars tu vois une gueule dans le sol et pour vous vous êtes dans l'estomac d'un monstre c'est vous avez un niveau d'éducation qui qui fait un peu peur mais voilà est-ce que est-ce qu'on sait quand ils viendront la prochaine fois qu'ils viennent toi tu sais quand ils viendront il n'y a pas de souci puisque tu comptes les tu peux compter tu peux peut-être embêté à compter les heures bien que c'est le moment tu nous fais un petit jet mental ok j'aimerais savoir j'aimerais savoir dans combien de temps ils viennent ouais vas-y fais moi ça alors je sais pas si tu sais sati pour jeter un dé il faut le sélectionner avec il faut le sélectionner avec non mais ça ça faut le sélectionner avec un un carré ok comme si tu faisais un carré tu le sélectionne et après tu fais r plusieurs fois 8 et j'ai fait 5 il faut aller en dessous ouais en dessous de mental ok tu sais qu'ils descendent de manière aléatoire mais tu sais que quand ils descendent la lumière faiblit et tu es capable de deviner quand est-ce que la lumière faiblit il pense que lorsque la lumière faiblit ils viennent dans les 30 minutes qui suivent après je suis un grésillement ça ça veut dire qu'ils activent le monde charge le monde charge mais cinq minutes à descendre alors on est très profond la lumière et luminosité baissera ils seront là en 35 minutes ça marche voilà qui est donc ils peuvent venir de façon ils peuvent venir d'un moment à l'autre je vous le dis tout de suite que je tiens préciser tu sais toi leak que tu es attaché solidement attaché que des chaînes sont solides mais tu as une compétence naturelle qui fait que tu as l'habitude de courir très vite et très fort et que tu peux arracher les fixations de tes chaînes par contre effectivement tu fragilisera toute la mine mais en réalité ces chaînes de retiens de guerre plus que ça je ferai les jeux fragiliser je fragiliserai toute la ville juste en retirant mes chaînes sérieux toute la mine à tout la mine il ya d'autres solutions j'ai une épingle accroche tâche c'est un cadenas des chaînes peut-être essayer de débloquer ça vous voulez qu'on fasse ça tout de suite qu'on s'échappe maintenant de toute façon on va prendre cette décision maintenant si vous voulez bah moi je pars sans plan genre une fois que qu'on est libéré qu'est ce qu'on fait où on va j'ai des questions est ce que vous avez remarqué combien il ya de garde avec le gorge de fer ce que je peux faire c'est hypnotiser la gorge de fer pour qu'il nous fasse rendu ah ouais ça peut être sympa ça il ya combien il ya quand ils descendent avec eux avec le avec l'ascenseur les rats j'imagine qu'ils descendent pas à notre niveau ils descendent juste en hauteur juste pour nous balancer non ils descendent à votre niveau pour récupérer les minerais ok ils descendent à combien c'est variable ça aussi entre 30 et 50 oh putain d'accord descendent entre 30 et 50 ah ils se marchent dessus quand ils descendent ok moi je vous annonce sur laquelle tu as menti leak qui est nécessaire de préciser à que je te précise du coup à toi les autres n'êtes pas censé le savoir ouais c'est ici ils maîtrisent aussi certains aspects de de la magie mira en plus de maîtriser la technologie je sais quoi la mer a quand même je sais quoi sur l'heure sur la magie qui baissa faire de la et ça dépend du rat d'accord ça marche la caméra alors moi je vous dis tout de suite on n'a pas à s'inquiéter d'eux ok on n'a pas du tout à s'inquiéter d'eux ils sont faibles ils ne savent que balancer des camérabéra alors le plan déjà c'est de nous arracher de ces deux c'est de ces chaînes il ya que moi qui suis enchaîné c'est ça oui le plan ça serait de m'arracher de ces chaînes moi je peux faire en sorte qu'ils nous prennent pour d'autres rats parce que je peux faire des de l'illusion vous savez ce que c'est que l'illusion à peu près c'est de la magie vous comprenez très bien l'illusion vous croyez que la magie c'était bien sûr alors comme vous savez ce que c'est que la magie que l'illusion vous comprenez très bien que je peux faire en sorte que tous les trois on ressemble à d'erreur pour eux en tout cas léo il peut très bien les hypnotiser pour qu'on monte directement et pour que mon illusion dure le temps qu'il faut et pour le gars qu'est ce que tu sais faire comme je pourrais en écraser un ou deux tu peux ouais mais quand on sera tout en haut ça serait cool que on fasse ça quand on sera tout temps pour te venger mais qu'on fasse ça quand on a la sortie devant nous quoi est ce que est ce que cette ouais ouais je peux je peux peut-être je peux peut-être crasher derrière nous pour pour les ralentir ça marche on fait ça vas-y je te tends mes chaînes voilà je te tends mes chaînes pour le gars alors est ce que tu veux que j'essaye de crocheter même si ça va être un peu difficile avec mes petits bras ou est ce que j'essaie de crasher dessus pour pour dissoudre les chaînes mais tu risques d'être blessés ben déjà on va essayer de crocheter ok d'avant que j'aimerais crocheter je dois lancer un dé ou oui je dois faire combien ça dépend si tu cherches à ouvrir avec violence dans quel cas tu perdras ton crochet soit tu l'ouvre avec technique donc soit avec mental soit avec physique moi je pense qu'il est assez résistant pour que je le fasse avec violence vas-y espérons qu'on perde pas le crochet alors tu vas pas de ton crochet si tu le fais avec violence si tu le fais avec violence tu perdras forcément ton crochet sélectionne avec avec ça va pas trop marcher mon R là ah oui c'est vrai j'ai pas fait ça faut le sélectionner ok 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 ça marche bien tu l'as fait avec quoi avec physique ouais ok donc elle brise ton collier avec l'épargne et donc que tu es libre de des chaînes ok alors tu as toujours ce collier avec toi et c'est la première fois que tu vois ton collier depuis je suis très 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 longtemps tu peux faire un jeu de mental s'il te plaît yes tu peux faire un jeu de mental s'il te plaît 6 et j'ai fait moins de 6 très bien donc tu as réussi euh donc on te défait ton collier et tu vois sur ton collier un petit point rouge qui clignote ah c'est pas une bombe euh en ce qui te concerne Poulga euh ça ne clignotait pas ah ça va peut-être les alerter faire un truc merde vous arrivez plus vite que prévu bah on va les défoncer vous savez que quand ils descendent vous vous devez vous trouver derrière une grille c'est-à-dire que quand ils descendent ils viennent chercher le minerai vous deux qui êtes des créatures dangereuses euh euh Léo et Poulga vous devez vous tenir derrière une grille qu'ils abattent ils vont tomber une grille et vous devez vous tenir derrière donc là c'est vous qui voyez mais je vous dis toute la procédure comme ça vous êtes au courant et il y a que Lick qui se retrouve dans le même quartier à peu près à peu près que les gardiens rats si je puis dire euh qui descendent bien qu'ils évitent de l'approcher mais puisque Poulga a réussi à crocheter le truc dans la même pièce aussi là non mais actuellement vous êtes dans la même pièce mais je vous dis juste quand ils descendent normalement vous vous devez vous trouver derrière une grille ah ouais genre dans nos chambres quoi ouais c'est ça euh moi je préconiserais qu'on se cache dans de l'ombre comment on va se cacher ? on est gros non mais il a le truc d'illusion euh ouais moi je dis qu'on se cache bien dans l'ombre et dès qu'on voit qu'ils approchent euh je leur fais croire qu'on est des rats et euh et euh Léo il va tout de suite leur les convaincre de nous de de remonter avec la sensibilité ça vous va ? bah ouais ça va être compliqué ça va marcher ou alors ou alors on déclenche une bagarre oui entre euh ouais alors ça demande d'aborder les points techniques de vos pouvoirs euh Lick tu n'as jamais euh lancé une illusion de masse quand tu lances une illusion tu lances une illusion sur une personne d'accord alors et en ce qui te concerne Léo quand tu hypnotises tu hypnotises une personne tu n'as jamais hypnotisé une masse ouais mais je vais hypnotiser le non non mais je vais hypnotiser le le mec tout en armure là le plus dangereux la gorge ouais parce que lui il aura l'autorité pour nous faire mon enfin il faut arriver jusqu'à lui déjà d'accord donc toi tu veux hypnotiser le monstre de fer ça marche ouais mais peut-être que la gorge peut-être que la gorge c'est juste un un monstre qui un monstre qui n'a aucune intelligence qui qui suit les ordres de et qui est enchaînée et qui suit les ordres des ouais mais si c'est pas une machine je devrais pouvoir le convaincre après c'est peut-être une machine ouais mais le convaincre et s'il n'a aucune autorité sur les autres même s'il est fort il se trouve il l'utilise juste pour la force ouais bah dans ce cas là il va nous aider à écraser les 30 alors toi Lick tu sais très bien que ce que lui il appelle le monstre de métal la gueule de fer c'est le monde charge c'est pas merde j'aurais pas c'est une charge d'accord ah donc après t'as jamais essayé de lancer une illusion sur un monde charge mais t'as peu près sûr que c'est pas non mais je pensais que c'était quelqu'un je pensais que c'était genre un d'oeuvre mais tu penses ton personnage je pense que c'est une créature ah ok et vous pensez être dans le ventre d'une créature sauf Lick alors le monstre de fer je vous dis tout de suite le monstre de fer c'est pas un être vivant c'est juste comme un ascenseur quoi un ascenseur ? c'est un montre charge ça veut dire que c'est ce qui avec l'électricité comme je vous ai expliqué qui n'est pas une magie mais qui a une essence c'est la plaque qui monte et qui descend qui descend quoi ? qui monte et qui descend les charges voilà en ce qui concerne notre cas c'est ce qui monte et qui descend les rats et avec les rats les mines du coup on fait quoi ? on fait un jet d'un td de mental le leak pour lui expliquer on leur risque on s'attend 9 c'est 9 ou 6 je vois pas en fait si c'est 9 ouais c'est 9 c'est 9 c'est 9 c'est 9 on peut tous les deux pour épouler et Léo tentait de faire un jet d'un td pour comprendre en mental 2 je comprends rien là ouais toi t'as rien compris mais toi Léo t'as compris t'as compris qu'en fait ce n'était que du métal comme le chariot que tu pousses ok moi je suis têtu je vois quand même pour moi on est quand même dans le ventre d'une espèce de bête de métal d'ailleurs j'ai essayé plusieurs fois parce que ça grogne terriblement en fait encore sa descente j'ai essayé plusieurs fois de taper les murs pour lui faire du mal mais rien à faire bon il faut bon bah on tabasse les 30 30 rats ça va être un repos pour poule gars c'est un peu sport écrasse les mais ouais c'est des insectes ils sont gros quand même mais t'inquiète tu es Rex après je tiens juste à dire vous avez juste libéré que pour l'instant vous n'avez pas bougé de l'endroit où vous êtes c'est quoi le plan l'équivalent du bureau on va dire ok bon alors c'est quoi le plan les gars là on est enfermé ou on peut quand même se balader dans la couloir vous pouvez vous balader dans toute la mine sauf la grille même la grille la grille est relevée pour l'instant en fait en fait vous devez vous trouver en gros si je devais vous faire un dessin si je devais vous faire un dessin que je ne vais pas vous faire parce que j'ai pas envie je vais prendre vos dés voilà donc ça le dé de Fox le 9 qui est maintenant à 1 c'est l'ascenseur que l'un d'entre vous considère encore comme un monstre ça c'est juste à côté c'est le bureau c'est là où se trouve Leak d'accord et à partir de là à partir du dé rouge vous avez votre grille et puis vous avez des boyaux qui partent dans tous les sens qui est la mine en fait d'accord autre que que la camarade Poulga creuse régulièrement voilà c'est moi désolé juste 20 secondes je reviens de suite 20 secondes allez mais le monstre c'est tout l'endroit où on est et l'ascenseur c'est la trachée un peu ok j'ai compris et qui émet un grondement terrible quand les rats viennent ah ah tu transpires Fox tu transpires Fox ? allo Fox ? je suis là t'es en pleine réflexion ? un peu on est dans le bureau ouais ouais vous êtes dans le bureau ouais qu'est-ce qu'on fait ? on essaie de remonter en haut de sa galle ou ou il y a un autre passage j'ai pas creusé moi je vais je vais charger la grille charger la grille ? la grille est relevée pour l'instant en fait elle est abaissée quand il y a les rats je sais qu'il y a de la rivière qui passe tu sais pas t'as jamais visité le reste de la mine en fait je suis là juste pour qu'on me prenne du sang ouais t'es attaché au bureau compter les minerais et c'est tout je demande aux autres est-ce que vous savez s'il y a de la rivière de l'eau qui coule ou de l'eau tout simplement je vois que des cailloux et de la terre faites-moi un jet de mental ah une fois pulga t'as un bonus de norme sauf moi j'imagine oui sauf toi évidemment c'est un jet de mental ? oui c'est un jet de mental t'avais déjà fait un score monsieur pourquoi t'as relancé j'avais fait 6 non non c'est pas moi donc dans les deux cas vous savez effectivement oui il y a un endroit il y a un endroit au fond du boyau où l'eau se hinte à travers la roche on va pas pas de nager et il y a guère plus qu'une flaque là où vous êtes là où il y avait de l'eau après vous êtes jamais attardé dessus puisque c'est principalement pulga qui creuse et c'est c'est l'eau qui ramène les minerais et Leak ne bouge jamais du bureau puisqu'il est enchaîné à cet endroit là à la base voilà en fait la seule issue c'est le Mont-Chara je peux peut-être essayer de creuser plus loin dans la petite flaque là que j'avais vue dans un des boyaux mais on va finir mais pas sûr pas sûr qu'on trouve une sortie vous pourriez tiens est-ce que je peux demander non moi si je demandais de l'eau c'est pour faire pour former mon geyser mais je sais pas si c'est loin est-ce que c'est loin alors étant donné que ton geyser est un pouvoir tu peux le faire sans eau ah oui pourquoi tu veux t'en servir ? pour les repousser du moi je dis on attaque comme des fous on attaque comme des fous dès qu'ils arrivent on attaque comme des fous et si et si ça se passe mal on essaye de faire de faire une illusion et de et de c'est quoi ton pouvoir toi ? hypnose de faire une illusion et d'hypnotiser le chef si on repère un chef est-ce que ça va ? on peut faire en fonction mais les autres s'ils voient que le chef il est capoute ils vont pas arrêter de je ne sais pas on sait pas c'est quoi leur la hiarchie qu'est-ce qu'ils entendent par chef vous pouvez faire un jeu de mental pour le savoir ok encore 6 non 9 putain je bite rien moi j'ai 6 non 0 10 bon j'entends rien je crois rien et vu qu'ils mettent un paquet de temps à descendre leur incenseur alors non seulement tu ne sais pas comment ils identifient leur chef leak mais pour toi il n'y a que des chefs qui descendent des gens extrêmement puissants extrêmement forts qui font peur qui te font vraiment peur et que tu n'as jamais à vous affronter jusqu'ici ouais mais à 3 on peut se les faire alors ça c'est dans le fort intérieur de leak et dans le fort intérieur de leak pour lui à 3 c'est cuit c'est mort est-ce que je peux me tp genre on les attire au fond de la mine avec une illusion en leur faisant croire qu'on fait un truc les gens c'est sur une personne il peut tenter une illusion de masse après c'est pas sûr que ça marche genre on les attire on ferme la grille pour les bloquer quand ils sont rentrés et on prend la sensibilité alors je rappelle que leak est plus vieux plus vieux que la guerre et qu'il n'a jamais réussi à faire d'illusions de masse ok je vais faire une illusion sur une seule personne nous on va être dans l'ombre nous on va être dans l'ombre et je vais faire une illusion sur une seule personne et l'illusion ça sera nous trois de l'autre côté de la grille comme tu as dit yes on ferme la grille comme tu as dit on essaie de la fermer avec une corde ou quoi parce que j'ai de la corde mais on s'échappe comme tu as dit mais faut trouver un coin dans l'ombre tout de suite avant qu'ils arrivent sous le bureau un ennemi est trop petit on sait pas trop à quoi s'ensemble mais est-ce qu'il y a un coin dans l'ombre qui peut nous cacher tous les trois c'est pas trop non plus quelle taille on faire au niveau du bureau au niveau du bureau ouais avant la grille enfin avant la grille entre la grille et le oui il y a le renforcement où toi tu te trouves habituellement bon bah allons-y j'ai mis allons 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 checker si on peut se cacher tous les trois dans ce renfoncement sinon ton autre idée c'était quoi Léo ? j'ai pas besoin de faire d'illusions genre je les attire au fond de la mine passe la porte vous sortez fermez la porte et je me téléporte de l'autre côté de la grille comme ça ils sont tu peux répéter bien joué bien joué et tu peux faire une une un jet de dé euh non une hypnose de masse non non pas d'hypnose justement c'est moi c'est vraiment moi qui suis au fond de la mine qui les troll ouais ah et du coup enfin je sais pas je les insulte ou un truc ils arrivent tous pas forcément tous mais il en restera pas beaucoup autour du monde charge vous vous défoncez ceux qui sont qui protègent le monde charge moi j'attends qu'ils soient tous à ma distance je me tp de l'autre côté de la grille et je la ferme comme ça ils peuvent pas sortir d'accord après c'est pas sûr que ça marche vous en pensez quoi ouais moi je dis que ça peut le tenter et au cas où je fais une illusion à une personne pour montrer qu'on est tous les deux là aussi donc tu donc la technique c'est que nous deux que Poulga et moi on se cache aussi ouais en fait j'attire leur attention les enfermer je suis un peu bête je vois pas trop ce que c'est monde charge machin mais je suis alors je rappelle juste comment ça va se passer c'est qu'actuellement il y a une grille devant le monde charge effectivement puisque le monde charge n'est pas là donc le monde charge descend ça ouvre leur grille au moment où ça ouvre leur grille la vôtre tombe et ils vous enferment normalement dans les boyaux de la mine et eux du coup ils ont juste accès au bureau il faut les motiver pour qu'ils ouvrent notre grille d'habitude d'habitude ils ramassent leur minerai ils remontent ils ferment leur grille leur monde charge commence à remonter et ça ouvre la grille de la mine voilà les seules fois où ils ont ouvert la grille puisque c'est déjà arrivé il va falloir me faire un jet de mémoire c'est mental alors pour qui le Fakosher et Olga ont un bonus de 1 alors j'ai 2 mental 3 6 Fox Fox Leak t'as fait combien hello oui oui égal égal 6 6 égal ouais mais non mais t'as fait 9 non non j'ai attends mais non mais en fait non non je sais plus j'avais pas fait 3 aïe 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 c'est parce qu'en fait quand j'appuie sur QSD là ça tourne c'est bien de laisser touche un jour peut-être depuis le temps que t'as un tabletop simulator je le fais non donc vous vous rappelez sauf tout le gars puisque elle a mémoire de poulet quoi mais bon en dehors de ça surtout Léo Léo s'en souvient mais très bien c'est très très bien c'est une fois où il y avait très peu de minerais où toi pareil Leak tu t'en souviens bien puisque tu avais décidé de dire bon bah en fait tout le minerai ils l'auront pas il dirait que tout est nul et donc ça redégage dans la mine tu avais décidé de faire une action comme ça de rébellion tu dis bah ils vont descendre et ils n'auront rien sauf qu'ils avaient décidé de pas partir sans rien puisque tu sais que l'électricité dépend de ce minerai donc ils vous avaient brutalisé et agressé très violemment suffisamment pour que t'en aies boité pendant plusieurs mois et il se peut que ce jour là Léo a été castré non non qu'on ait torturé et exécuté l'un de ses frères faire la deuxième solution car vous savez que le peuple rat n'est pas tendre du tout déjà ils ne sont pas tendres entre eux ils le sont encore moins avec vous vous n'êtes rien je rappelle qu'avant que Léo arrive ici il y en a 4 qui ont défilé avant lui dans ces conditions on les défonce tu veux qu'ils veuillent enfin non juste la couleur ok donc on met pas le minerai on pousse tout le minerai qui devrait être au bureau on pousse au fond de la mine où ils peuvent le voir quand même moi j'ai pas envie de me faire castrer je suis pas castré non plus et on on laisse on laisse Léo à côté de ce minerai et qui les chambres un peu qui leur dit allez venez venez par là si vous voulez se minerai nous on reste caché au bureau et on défonce donc tout le gars et moi on défonce on défonce ce qui reste s'il en reste près de près de la première grille qui ouvre sur le sur le monte charge et après tu nous rejoint en te téléportant ça te va ou pas ? on tente je suis équipée par contre par rapport à l'histoire de castration il faut peut-être éviter ça non ? bah pour ça il faut qu'on réussisse on va réussir par contre si vous ne réussissez pas toi tu sais Lick qu'il est très probable que l'un des deux là y reste et toi aussi Léo puisque tu avais réussi ton jeu de mental tu sais qu'il est très probable que Lick ne risque pas grand chose évidemment il est trop précieux mais tu sais que toi tu n'es pas trop précieux et que Poulga non plus sauf que Poulga a un bon ratio et est issu d'une famille un peu moins énervée que la tienne donc tu sais qu'en cas d'échec il est très probable que t'y passes non mais de toute façon je me téléporte alors s'ils essaient de me choper ils vont devoir courir longtemps bah faut le tenter vas-y on tente on va pas rester dans cette nuit c'est vous qui va y alors petit 1 faut attendre qu'ils arrivent ouais petit 2 j'ai une mord de poulet déjà déjà préparation on met toutes les minerais au fond de la mine déjà nous position de départ c'est toi et moi on est caché dans le bureau et Léo est à côté des minerais tout au fond à toi à la limite tu peux faire comme si t'étais à ta place genre tu mets tes chaînes sur le dos et moi je me cache derrière c'est pas de ma faute si les minerais sont ça serait pas de ma faute si les minerais sont loin de toute façon c'est pas à moi de reculter les minerais tu veux pas nous aider je peux porter des charges donc c'est votre plan ouais moi je fais comme si j'étais attaché Poulga se cache derrière moi ou se cache dans l'ombre du bureau et Léo va être à côté des minerais au fond de la mine très bien voilà il faut ramener le minerai au fond je vous autorise chacun à me faire un jet de mental ce qui va me permettre éventuellement de vous donner une idée supplémentaire si vous souhaitez la prendre j'ai une question les items on les a déjà tous sur nous vous avez déjà tout sur nous c'est comme ça qu'ils achètent leur tranquillité des fois ils vous donnent des trucs ah j'ai fait un ok très bien donc toi Léo il y a quand même une chose que tu te dis qui pourrait vraiment t'aider c'est que tu sais que leur pouvoir de lumière qu'ils font c'est en déposant du matériel c'est grâce à des objets qu'ils le font donc si tu casses ces objets vous êtes dans le noir ok tu ne vois pas dans le noir enfin tu ne vois pas très bien j'ai lunettes de vision thermique exactement yes Lick toi tu sais qu'effectivement tu peux faire semblant d'avoir ton collier mais ça ne marchera pas puisque ton collier ton collier maintenant bip ah oui c'est vrai donc ils savent que ton collier est ouvert problème technique la question c'est que ça va la technique qui peut fonctionner c'est que tu n'es pas capable de lancer une illusion sur chaque cerveau mais tu es capable de excusez-moi tu es capable de lancer une illusion visible par tous mais une illusion simple comme par exemple te cacher dans le fond de la salle où toi normalement t'es attaché et mettre un mur de noir en fait mettre une bulle de noir personne ne verra au fond de cette pièce d'accord donc te dissonner par exemple dans le noir quant à toi Poulga tu sais que quand tu fais cote cote t'es contente voilà cote cote voilà ok sinon Leak tu peux peut-être faire une illusion sur toi enfin sur ton collier pour qu'il arrête de bipper ah oui je pourrais faire ça aussi mais non c'est un objet c'est pas un cerveau alors bah non elle comme elle le dit c'est pas inintelligent mais le problème c'est que lui il dit qu'il sait que c'est de la technologie donc il sait qu'il pourra beau faire genre ah ça bip pas en fait s'il descendre c'est parce que ça bip tiens d'ailleurs il y a un petit grésillement dans la lumière et un gros bruit métallique se met en marche allez on ramène tous les minerais au fond de la mine déjà il y en a beaucoup du minerai parce que vous creusez beaucoup donc il va falloir faire appel à de la force qui est fort ici moi je suis force mais j'ai des petits bras après j'ai une sacoche je peux peut-être mettre deux ou trois minerais dans ma sacoche alors c'est des chariots à pousser donc tu y arrives je te rassure ok et c'est transporté dans des wagons des caissons des trucs quand même dans des wagons c'est pas un parrain dans des wagons ok bon ça va vas-y il y a combien de wagons il y en a voir je sais pas un ou deux vas-y c'est parti on pousse j'ai une physique du coup on va dire qu'il y a deux wagons qui pousse un wagon seul qui pousse des wagons à deux je peux pousser salut nous deux Léo Léo et moi on pousse à deux donc Léo et toi vous avez un bodice de 1 nécessite que vous remerciez tous les deux et pour le gars code code je t'en prie code code 4 ça passe pour vous deux je crois ouais 4 ici là il fait 4 plus 3 donc vous chargez 3 plus 1 il est à fond les manettes vous poussez au fond et quand vous revenez il y a il y a il y a un gars qui regarde son minerai qui fait code code qui a remis la queue et qui vous tente voilà pourquoi attends j'ai raté bah oui t'as raté ah oui fallait faire moins non en physique faut faire plus non bah non faut faire moins aussi faut faire moins aussi faut que je suis pas non mais j'ai fait que des jets de mentale donc ok bah il faut toujours faire moins en tous les cas ok jamais plus du coup il reste un du coup il reste un un wagon un wagon j'ai pas compris elle a décidé de l'autre côté parce que le plan d'évasion c'est la stressation je me suis mise dans le wagon et je croyais que c'était ça qu'il fallait faire alors moi j'attache j'attache une corde pour tirer le wagon et je demande je demande à à Poulga et à Léo de pousser le wagon de l'autre côté du coup ok est-ce qu'on a le temps ? ok vous pouvez oui vous avez un bonus de 2 tous les deux grâce à la corde 2 euh non bah toi t'as pas besoin de lancer Fox 1 bah non bah c'est bon en fait il n'y avait pas besoin de corde tout le gars fallait juste dire qu'il fallait pousser bah oui moi j'avais pas compris du coup elle pousse et puis elle pousse jusqu'à qu'elle puisse pousser c'est-à-dire quand c'est dans le mur du fond euh je récupère ma corde ah ok tu récupères ta corde euh c'est le moment où il faut pas se foirer alors qui se met où et fait quoi ? moi je me je me mets dans le bureau chacun s'envoie on va laisser le vieux monsieur en premier je me mets dans le bureau et je fais une bulle d'illusion pour pas qu'on pour que personne puisse me voir donc une bulle de noir ok une bulle de noir et je demande à à à Poulga de venir avec moi dans la bulle si je me mets derrière c'est bon tu viens avec moi dans la bulle d'accord cote 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 j'arrive très bien moi je me mets à côté des minerais ok tu chies dessus c'est trop tu défonces les loupiottes parce que tu les as pas encore défoncées est-ce que j'ai le temps ? ouais si j'ai le temps je pète que les loupiottes ah ouais mais s'ils me voient pas ils me voient pas ils vont pas si t'as des bonnes griffes de lion ça devrait se couper relativement non mais le problème c'est que ils ont pas de lumière de vision de ah c'est des rats est-ce que les rats ça voit dans le noir ? très bien même bah donc j'ai pas pété ah bah non si je peux c'est dictalope le rat mais ça a une très mauvaise vision de nocturne une très mauvaise vision maintenant entre se déplacer avec leur propre lumière et voir beaucoup moins loin que de voir jusqu'à le bout du tunnel ah mais s'ils ne voient pas ils vont pas loin l'intérêt c'est pas qu'ils ne te voient pas c'est pas de couper tout l'éclairage de la mine c'est de couper là où t'auras besoin de disparaître ah bah je pète les ampoules autour de la grille et limite mes collègues peuvent péter les ampoules ça je suis pas sûr c'est toi qui vaut mais c'était de décision de la prendre très vite en gros je pète les ampoules devant et derrière la grille que je vais fermer en me téléportant comme ça ici moi je dis on pète toutes les ampoules sauf une à côté du minerai c'est tout la magie c'est pas possible ouais mais vous vous voyez pas dans la nuit 3 2 est-ce que il y a une ampoule sur le mont de charge on pète toutes les ampoules sauf celui du minerai il a compté donc ça va donc tu pètes ces ampoules s'il te plaît tu me fais un jeu de physique 4 ou moins yes tu n'en pèteras pas une seule t'as commencé à tirer des câbles tu t'es pris un coup de jus je perdais un point de vie donc tu vas perdre un point de vie triste sniff 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 fox tu nous as réussi ton illusion ah oui mais j'ai pas tiré pour l'appel je vais me chercher une bière tu perds un mana que je te prends j'ai réussi hein oui je te prends un mana quand même ouais faut dépenser ton pouvoir pour aujourd'hui euh et du coup je vais vous demander à tous les deux d'être discrets donc de me réussir un jeu de physique pendant que Bloop découvre qu'en fait on peut couper les micros c'est incroyable ce qui évite de casser les oreilles à la terre entière qui tous les deux ? vous en êtes où du coup ? euh vous êtes vous êtes deux dans le bureau donc cachés dans une illusion mais il faut que vous soyez discrets donc je vais vous demander de réussir un jeu de dés putain l'anneau a du prendre un sort de heal cote cote donc je rappelle qu'on a un 9 sur 10 d'ailleurs on a une poule qui nous fait un 9 très rigolo et on a un 10 un échec critique entendez-vous ces cloches qui signifient que vous aurez la réponse dans le prochain épisode putain non des bisous youtube qui vous vous